Tu voudrais gagner de la masse musculaire, mais tu as du mal à manger suffisamment de protéines, tu es désespéré, tu ne sais plus quoi faire. Je vole à ton secours dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer 3 aliments à utiliser quotidiennement pour manger au moins 100 grammes de protéines tous les jours, sans viande, sans poisson et même sans complément alimentaire protéiné. Mais comment va-t-il faire ? Moi c'est Romain, bienvenue sur Homes Physique, et on y va, c'est parti. Aliment numéro 1, le blanc d'œuf liquide. Je sais ce que tu vas me dire. Oui mais Romain, moi je consomme déjà des œufs, du coup ça sert à rien le blanc d'œuf. Faux ! Le problème avec les œufs entiers, c'est que les graisses sont majoritairement contenues dans l'œuf jaune. Si tu veux augmenter ton apport en protéines grâce aux œufs, tu vas mécaniquement augmenter la teneur en calories de ton omelette. En te concentrant sur le blanc d'œuf, tu ajoutes des protéines sans faire péter le compteur calorique. Et ça, parce que le blanc d'œuf ne représente que 50 calories pour 100 grammes, alors que le jaune t'en apporte 322. Alors oui, tu peux toujours séparer les blancs des jaunes, mais c'est du sacré gaspillage. Avec le blanc d'œuf liquide, problème résolu. Ma recommandation, si tu fais une omelette le matin, c'est d'utiliser 2 œufs entiers et d'ajouter 150 grammes de blanc d'œuf en plus. Cela te donne une super montagne de protéines, mais c'est très léger, digeste et faible en calories. Avec une acide comme ça, c'est 30-35 grammes de protéines au calme pour seulement 220 calories environ. Tu peux aussi utiliser les blancs d'œufs pour faire des préparations de type smoothie. Mais tu dois faire attention à une chose importante. Ils doivent absolument être pasteurisés. Sinon, tu ne dois pas les consommer sans cuisson. Si c'est le cas, alors tu peux laisser libre cours à ton imagination. La question qui reste, c'est où trouver du blanc d'œuf liquide ? Parce que c'est une vraie galère à trouver dans les supermarchés. La solution, c'est de te tourner vers Internet. Il y a plein de boutiques qui en proposent, comme chez Prozis Nutrition par exemple, qui d'ailleurs n'est pas le sponsor de cette vidéo. Aliment numéro 2, les légumineuses. Lentilles, pois, haricots, etc. Et je sais encore ce que tu vas me dire. Ce sont des protéines végétales. Elles contiennent donc assez peu de protéines pour une quantité donnée, beaucoup moins que les protéines animales. Et en plus, leur qualité est inférieure aux protéines animales. Qu'est-ce qu'elles peuvent donc bien foutre dans une vidéo qui te promet des sources de protéines riches et abondantes ? Laisse-moi t'expliquer. C'est vrai que pour 100 grammes de légumineuses en général, c'est assez compliqué de dépasser les 10 grammes de protéines. Mais on peut en consommer en quantité relativement importante. Par exemple, 200 grammes de lentilles à midi et 200 grammes de haricots rouges le soir ou de lentilles corail, c'est déjà pas loin de 40 grammes de protéines, sans même avoir mangé de source de protéines animales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à cette histoire de qualité des protéines. Les protéines végétales sont souvent accusées de ne pas être suffisamment assimilées par l'organisme pour construire du muscle. Cette affirmation est vraie en règle générale. En fait, ce qui classifie la qualité des protéines, c'est le score de digestibilité des acides aminés essentiels qui sont contenus dans les aliments. Plus le score est élevé, et plus la source de protéines en question contient des quantités suffisantes d'acides aminés essentiels. Pour les sources végétales, on va dire que c'est pas vraiment la joie. Les scores se situent entre 30 et 60, alors que pour les aliments d'origine animale, on arrive facilement autour de 100, voire plus. Mais ce n'est pas vraiment un problème avec les légumineuses, qui sont généralement autour des 60 en termes de score. Ce n'est donc pas un excellent score, mais ce n'est pas non plus un mauvais score. Bref, ce sont des aliments qui ont parfaitement leur place en tant que source de protéines. Et garde en tête que tant que tu consommes aussi des aliments plus qualitatifs sur le plan du score de digestibilité, comme les oeufs, le poisson, ou encore les compléments protéinés, ta consommation d'acides aminés essentiels sur la journée sera totalement ok. Le gros point positif avec les légumineuses, c'est qu'elles remplacent parfaitement les sources de glucides dans ton alimentation. On consomme beaucoup trop de glucides de nos jours, compte tenu de notre faible activité physique. Ça nous amène à prendre du poids plus facilement, en diminuant ton apport en glucides, féculents, pâtes, riz, etc. Et en remplaçant par des légumineuses, tu diminues ton total de glucidique sur la journée, tout en augmentant les protéines, et en plus, ça cale le ventre. En plus, en plus, c'est bon. Que rêver de mieux, je vous le demande. Je profite de ces quelques instants pour faire une courte pause ponzo. Si tu souhaites réaliser la recomposition corporelle de ta vie au cours des 4 prochains mois, je t'invite à cliquer sur la petite fiche qui s'affiche et à découvrir mon programme La Recomp. C'est un programme complet en 10 vidéos qui te montre comment gagner de la masse musculaire et perdre de la graisse simultanément. Il y a aussi des menus, des entraînements, tous les exercices sont détaillés et réalisables à la maison, tout ça, tout ça. C'est un excellent moyen de faire exploser tes résultats et de soutenir la chaîne, alors n'hésite pas à me rejoindre. Aliments numéro 3, les fromages. Alors attention, j'ai pas d'y raquette tous les jours les gars, mais j'en ai ras le bol de voir le fromage relégué au rang d'aliments à consommer à l'occasion. Le fromage, c'est le sport national, alors j'accepte pas. Il y a plein de protéines dans les fromages en général, avec des indices de digestibilité qui sont excellents. En plus, ils sont très pauvres en glucides également. Le problème, c'est surtout de la teneur en sel et en calories, qui peuvent très vite monter en flèche si on fait pas attention. Mais on fait attention, pas vrai ? Du coup, voici les fromages les plus intéressants pour faire le plein de protéines sans faire exploser le compteur calorique ni le compteur de sodium. Le premier, c'est plutôt une catégorie, ce sont les fromages blancs, que tu connais probablement déjà. Le meilleur, c'est le skir, qui te donne 60 calories pour 100 grammes et apporte 11 grammes de protéines. Tu as aussi le gruyère, où seulement 30 grammes t'apporteront 10 grammes de protéines. Et pour la même quantité de 5 hectares, c'est à peu près pareil à quelques grammes près. 8 grammes de protéines pour 30 grammes. Évidemment, les vrais fromages, le fromage dur, sont beaucoup plus caloriques que les fromages blancs. Mais le but n'est pas d'en manger des tonnes. Il faut voir les protéines comme un tout sur la journée. Et tu vas voir qu'on peut facilement atteindre un total intéressant, rien qu'avec les aliments qu'on a vus dans cette vidéo. Je te laisse imaginer, mais je t'aide un peu. Un petit déj avec notre omelette au blanc d'œuf. Un midi avec 200 grammes de lentilles et un dessert avec 200 grammes de skir. Et le soir, 200 grammes de haricots rouges et un morceau de gruyère de 30 grammes. On obtient 30 grammes de protéines le matin, presque 35, 40 grammes le midi et 30 grammes le soir. Soit environ 100 grammes sur la journée. Sans aucun complément alimentaire protéiné, sans viande ni poisson, sans même compter les autres aliments que tu vas incorporer dans ton alimentation. On est golden là non ? Tout ça pour te dire qu'en définitif, c'est assez facile de manger suffisamment de protéines ou de poissons. Si tu reprends l'exemple sur la journée que je viens de te donner et que tu ajoutes 150 grammes de blanc de poulet sur un des repas et une poignée d'amandes au moment de la journée où tu voudras, tu obtiens déjà presque 140 grammes de protéines sur la journée. Ce qui est déjà suffisant pour une bonne partie des personnes lorsqu'il est question de croissance musculaire. Alors si tu cherches juste à manger assez de protéines pour ta santé et être en forme, t'es large. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires quelle est ta source de protéines favorites. Clique sur la petite fiche juste ici pour découvrir mon programme complet La Recomp, dans lequel je te montre en détail comment réaliser la recomposition corporelle de ta vie en 4 mois. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501